salut mes bien-aimés dans les seigneurs à c'est encore votre bien-aimé pour ariel malin toto en ce jour à encore une fois yaoui vie de me donner un message que je vais partager avec vous ce matin c'est un message des versets que moi je considère comme un verset clé dans la bible nous sommes dans marque chapitre 11 verset 22 et nous allons descendre jusqu'au verset 26 marque chapitre 11 verset 22 jésus prie la parole et leur dit ayez foi en dieu jésus prie la parole et leur dit ayez foi à dieu mon message est intitulé ayez foi à dieu bien-aimés dans les seigneurs ça c'est le verset clé de la bible parce que ça la fois je ne peux ni recevoir je ne peux pas recevoir le salut parce que la bible dit que nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi et la bible dit que tout ce que vous demanderez à prière croyez que vous l'avez reçu croyez et vous le verrez s'accomplir la bible dit rien n'est impossible à celui qui croit donc la foi à dieu c'était l'élément tellement important c'est ça même les fondements la christianité ça la foi elle n'existe pas bien sûr beaucoup de gens mais la foi dans beaucoup de choses beaucoup de gens mais la fois dans l'accident dans leur tradition il met la fois d'un dans leur gouvernement d'un il met la fois leur docteur à tout ce qui est à autre chose mais ici jésus il nous appelle nous qui croyons à lui d'avoir la foi en dieu la foi en dieu ayez foi en dieu bien-aimés dans les seigneurs c'est très important où est ce que tu places ta fois beaucoup déjà place la fois d'un des hérésies il place la fois d'un des choses moins importants mais jésus nous appelle à attaquer son peuple à saquer son église attaquer son épouse il nous appelle à avoir la foi à dieu c'est ce qui avait fait même la force de jésus parce que jésus croyait à dieu voilà pourquoi la vie de jésus était une vie caractérisée par des miracles par des proches par des signes la vie de jésus était une vie mystérieuse parce qu'il croyait à dieu il avait la foi à dieu et il voulait nous entraîner il fait nous entraîner tous attaquer en fond de dieu à fait que nous puissions avoir le même attitude que lui cette attitude qu'il avait lorsqu'il était dans la chaîne il avait l'attitude des fois même souvenez-vous qu'elle était à la tombe de l'hazard quand il est arrivé à la tombe de l'hazard il a du père je sais que tu m'exhaustes toujours si je prie je ne prie pas parce que je veux que tu puisse m'exhauster je prie à cause de ce qui m'entoure mais je sais que tu m'exhaustes toujours jésus a fait la foi à dieu et il savait que dieu exhauste toujours aujourd'hui beaucoup de croyants il il doute de dieu il dit à parfois dieu exhauste parfois dieu exhauste pas mais jésus a dit je te louper parce que tu m'exhaustes toujours dieu exhauste toujours la prière de ses serviteurs dieu exhauste toujours la prière de ses enfants le problème c'est que ses enfants ont perdu la foi jésus lui il avait la foi à dieu il savait que tout ce qu'il demandera au père il lui sera donné et jésus avait dit même à ses disciples tout ce que vous demanderez au père il vous sera donné tout ce que vous demanderez que ce soit une maison que ce soit un avion que ce soit un intérêt que c'est tout ce que vous demanderez à prière la paix dans votre foyer la paix dans votre pays la paix dans le monde la bible dit que tout ce que vous demanderez à prière il vous sera donné dieu il est celui qui exhauste la prière et même david dit ceci je te loue dieu parce que tu écoutes la prière tu exhaustes ma prière bien aimé dans le seigneur jésus a dit ayez foi à dieu bien aimé dieu est disposé à exhauster nos prières dieu est disposé à exhauster cette prière qui te tracasse dieu est disposé à te donner ce que tu veux mais le problème il te demande d'avoir la foi à dieu beaucoup déjà placé la foi dans des traditions dans des enseignements à caractère traditionnel que nous dans notre famille on n'évolue jamais nous dans notre famille on ne peut pas être des riches nous dans notre famille les jamais à 50 ans à 60 ans tu n'as pas la foi à la longue vie tu n'as pas la foi à la guérison que nous avons au travers le maîtriser de jésus tu n'as pas la foi que dieu peut te rendre riche tu ne seras pas riche parce que tu es né dans une famille riche mais tu seras riche parce que tu es né des dieux dieu qui qui est riche et la bible dit que toutes choses ont été créées par lui l'or et l'argent lui a parti bien aimé le problème c'est la foi mais tout afin de dire ce mois vous dire quelque chose il a la foi mais il a une mesure la bible dit lorsque nous naissons de nouveau là nous sommes dans romain chapitre romain chapitre 12 il y a quelque chose tellement important là bas je peux commencer au verset 3 romain 12 3 par la grâce qui m'a été donné j'ai dit à chacun de vous de n'avoir plus de lui-même être autre opinion mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure que dieu a des parties à chacun ok c'est le verset que je cherchais dieu a des parties à chacun la même mesure de la fois quand tu reçois jésus il ya il ya une mesure de la fois quitté des parties cette fois c'est la fois que ben in a cette fois c'est c'est la fois que kenneth copland a cette fois c'est la fois que bong a cette fois c'est la fois que kreflodol a cette fois cette mesure de la fois c'est ce que et des points à ce qui tue bide au choix à c'est ce que christ ou yakilomé à c'est ce que j'abosco à ce que la pôtre samson à c'est ce que la pôtre leopold mutombo à c'est ce que chaque arrêt c'est quand nous recevons jésus chacun reçoit une portion du riz donc une mesure de la fois mais pour que ta fois commence à faire des exploits comme nous les voyons dans la vie de kenneth copland comme nous les voyons dans la vie de christ ou yakilomé comme nous les voyons dans la vie de david et dépôt bien aimé tu dois développer cette fois pour que tu puisses commencer à voir les exploits de la fois bien aimé cette fois que que dieu nous a donné c'est une fois qui est capable de nous introduire dans le royaume de dieu de nous faire entrer dans le royaume de dieu maintenant il faut maintenant exploiter le royaume de dieu il faut exploiter les richesses du royaume de dieu bien aimé quand je suis venu ici aux états unis je suis venu dans la petite ville la sadis deuxième ville des états unis c'est la ville d'acron c'est là où j'ai été introduit j'ai entré aux états unis au travers et l'état d'ohio et je suis venu dans la petite ville la cinquième ville d'ohio et c'est 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 acron maintenant il faut que j'exploite les états unis parce qu'aux états unis il y a il y a los angeles il y a florida il y a il y a miami il y a il y a washington il y a new york il y a los angeles il y a 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 je dois exploiter les états unis pour savourer le bonheur pour un jour pour mais je suis ce pays des états unis si je me contente de rester seulement à cette petite ville d'acron je ne me jouirai pas des états unis il faut que j'aille dans des endroits de plus belles endroits des états unis pour jouir de ces pays et c'est comme ça que lorsque nous entrons dans le royaume de dieu c'est au travers les saluts au travers la nouvelle naissance nous sommes introduits dans le royaume de dieu mais nous devons exploiter les royaumes de dieu dans le royaume de dieu il y a la prospérité qui est au partage mais il te faut la foi pour t'en accompagner de cette prospérité qui est dans le royaume de dieu il y a la guérison dans le royaume de dieu la bonne santé une longue vie dans ces royaumes les gens ne met pas vite dans ce royaume bien aimé dans les seigneurs dans ces royaumes il y a il y a la paix il y a la joie il y a il y a les bonheurs dans ce royaume mais bien aimé dans les seigneurs il te faut développer ta foi bien aimé nous avons une mesure de la foi tu as une mesure de la foi tu as une foi mais la foi doit être développée la foi doit être développée c'est très important que tu puisses développer développer ta foi parce que à développer ta foi tu vas commencer à avoir accès à d'autres dimensions bien aimé dans les seigneurs aujourd'hui s'il y a des chrétiens qui ont des avions comme kenneth copland il a ses propres jets privés et il y a il y a des gens qui qui ont de belles maisons dans de bons endroits bien aimé dans les seigneurs ils ont développé leur foi bien aimé là où tu es ta vie n'est pas pas parce que beaucoup déjà disent c'est peut-être le terrain dans lequel je me trouve qui n'est pas qui n'est pas bon il n'y a pas de terrain difficile à dieu il n'y a pas de terrain que dieu ne peut pas opérer en elle bien aimé dans les seigneurs là où tu es là juste là où tu es tu peux commencer à à faire des exploits tu peux commencer à faire des grandes choses bien aimé dans les seigneurs mais il te faut la foi la bible dit ayez la foi oui tu as une portion de la foi mais tu dois le développer c'est très important même dans la prière de paul aux tessaloniciens quand paul prier aux tessaloniciens il faisait la prière à faveur des tessaloniciens il dit ceci nuit et jour et tessaloniciens chapitre 3 verset 10 nuit et jour nous nous les prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi de compléter ce qui manque à votre foi bien aimé il prier à ce qu'ils puissent venir pour compléter ce qui manque à leur foi bien aimé parfois nous avons la forme et il manque certaines choses dans notre foi alors paul dit c'est si je prie le seigneur à ce que je vienne auprès de vous afin de compléter ce qui manque à votre foi et si vous lisez l'année pour un tien chapitre 1 hop 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 eh 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 d'être des tessaloniciens chapitre 1 verset 3 nous devons nous devons faire rentrer continuellement grâce à d'aù à votre sujet comme cela est juste parce que votre foi fait des progrès la foi après que pour commencer à les enseigner ils ont commencé à progresser dans la Il dit que votre foi fait des progrès Et que l'amour de chacun de vous tous A l'égard des autres Augmente de plus à plus Votre foi fait des progrès Bien mais nous devons progresser Dans la foi Tu as récit Jésus et tu as Une portion de la foi mais tu dois progresser L'apôtre Paul dit nous rendons grâce à Dieu Parce que votre foi fait des progrès C'est à dire après que Paul a complété certaines choses Qui manquaient à leur foi Ils ont commencé à progresser Dans la foi Ils ont commencé à faire des progrès Dans leur foi Mais nous devons progresser dans la foi Nous devons avancer dans la foi Nous devons développer notre foi Parce que Jésus a dit Ayez foi à Dieu Marc chapitre Là où nous étions Marc chapitre 11 verset 22 Jésus prit la parole L'a dit ayez foi à Dieu Je vous l'ai dit en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne Ose-toi de là Et jette-toi de la mer Et s'il ne doute point à son coeur Mais crois que ce qu'il dit Arrivera Il le verra s'accomplir Bien aimé dans le Seigneur La première des choses Jésus montra que Si quelqu'un dit à cette montagne La foi fonctionne par la parole Si quelqu'un dit à cette montagne Bien aimé pour que ta foi commence à fonctionner Tu dois commencer à confesser la parole Tu dois commencer à dire les choses Émanant de la foi La Bible dit Si quelqu'un dit à cette montagne Ose-toi d'ici et jette-toi dans la mer Il lui sera fait selon ce qu'il a dit Bien aimé Il te sera fait selon ce que tu as dit Bien aimé dans le Seigneur Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui C'est ce que tu avais dit hier C'est ce que tu avais confessé hier Bien aimé Si tu avais confessé l'échec La faiblesse Et des choses mauvaises dans ta vie hier Bien aimé La Bible dit que C'est de l'abondage du cœur Que la bouche parle Bien aimé dans le Seigneur Ce que tu as Ce qui abonde dans ton cœur C'est ce que tu parles Ce que tu parles C'est ce qui arrivera dans ta vie Jésus dit Tout ce que tu diras C'est ce qui arrivera Si tu dis à cette montagne Ose-toi d'ici Et jette-toi dans la mer Il te sera fait selon ce que tu as dit Il n'y a aucun montagne Qui peut résister à te dire A tes paroles Ce que tu Et à la fois à Dieu Et que tu dis maintenant Par la foi Ce que tu dis par la foi Bien aimé dans le Seigneur Ce que tu dis Par la foi à Dieu Arrivera Il n'y a aucun montagne Qui ne peut pas se déplacer Il n'y a aucune situation Qui ne peut pas Avoir la solution Il n'y a aucun Il n'y a pas d'impossible à Dieu La seule impossibilité de Dieu C'est qu'il ne peut pas mentir Vraiment important Mais comment développer notre foi Comment développer la foi La première chose pour développer la foi Je vais vous donner seulement deux éléments Au trois éléments Et nous allons continuer notre jour Nous sommes dans Hebreu chapitre 12 Hebreu chapitre 12 C'est très important Ces choses bien aimées dans le Seigneur C'est très 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 important Et le chapitre 12 La Bible dit au verset 1 Nous dames aussi Puisque nous sommes avironnés D'une seconde Nouée des témoins Rejettons tout fardons Et les péchés Qui nous enveloppent Si facilement Et courons avec persévérance De la carrière Qui nous est ouverte Et à le regard sur Jésus Qui suscite la foi C'est Jésus Qui suscite la foi Et le mène A la perfection Alléluia Bien aimé dans le Seigneur La première des choses Pour développer Votre foi Tu dois recevoir Jésus Jésus Christ Comme Celui qui suscite la foi Et qui l'amène A la perfection Jésus est celui Qui commence la foi Et l'amène A la perfection Jésus Il est celui Qui Il faut recevoir Jésus Comme Il a déjà suscité à toi la foi Mais reçois-lui maintenant Comme celui Qui mène Votre foi A la perfection Tu l'as déjà Réci Comme sauvé Et là Il a suscité à toi la foi Maintenant Il faut le recevoir Jésus Comme celui Qui développe Qui amène Votre foi A la perfection La première des choses Pour développer Votre foi Reçois Jésus Dans ta vie Comme celui Qui développe Votre foi Reçois-lui Je te reçois Jésus Comme celui Qui développe Ma foi Commence à Développer ma foi Laisse que ma foi Aille à la perfection Que ma foi Aille à la perfection Que ma foi Connaisse du progrès Que ma foi Soit grande C'est très important Ça c'est la première des choses Reçois Jésus Comme celui Qui développe La foi Reçois Jésus Comme le développeur De la foi Je ne sais pas Si cela se dit En français Mais Reçois Jésus De commencer à travailler De commencer à travailler Votre foi Pour que cette foi Développe Et aille à la perfection La deuxième des choses Très importante Pour développer la foi Fais que la parole De Dieu Soit La priorité De ta vie Et que la parole De Dieu Que tu puisses faire Que la parole Puisse être Celle qui a L'autorité finale Sur ta vie Ça c'est la deuxième des choses Donc Fais que la parole Soit Je ne sais pas Le mot En français Fais que la parole De Dieu Soit Prenne la première place Ok Ok La première des choses Je vais le dire Pour développer la foi Il faut recevoir Jésus Christ Comme celui Qui développe la foi La deuxième des choses Fais que la Mais que Fais que la parole De Dieu Que la parole De Dieu Puisse avoir La première Place Dans ta vie Et que tu puisses faire Que cette parole Puisse avoir L'autorité finale Dans ta vie Que la parole De Dieu Puisse avoir La première place Dans ta vie Parce que Pour que la foi Produise La foi Nous avons dit Que la foi Travaille Au travers La parole Mais Ce qui est Rempli Dans ta parole C'est ce qui Sortira Dans ton coeur C'est ce qui Sortira Dans ta bouche Parce que La Bible Dit que C'est de la Bondance Du coeur Que la bouche Part C'est à dire Ta parole Doit être Remplie De la parole Pour que Ça commence A confesser La parole Alors Bien aimé Donne la première Place A la parole De Dieu Que la parole De Dieu Soit Premise Dans ta vie Arrange Sont Autour De la parole Bien aimé Dans le Seigneur Que tout ce que Tu fais Dans la vie Donne la place La première Place A la parole De Dieu Donne la première Place A la parole De Dieu Bien aimé Dans le Seigneur Ça c'est la deuxième Des choses Pour que Ta foi Puisse développer Et fais Que la parole De Dieu Puisse avoir L'autorité Finale Bien aimé Dans le Seigneur L'autorité Finale Sur ta vie C'est pas ce que Ton ombre A dit C'est pas ce que Ton gouvernement A dit C'est pas ce que Les hommes disent C'est pas ce que Les circonstances disent Mais L'autorité Finale De ta vie Fais que Soit la parole De Dieu Ce que La parole De Dieu Dit C'est ce Qui C'est ce qui Arrivera dans ma vie Ce que Dieu dit C'est ce qui A le final Autorité The final Authority In my life Donc La parole De Dieu La première Place Ça c'est La première Des choses La deuxième Des choses Troisième Des choses C'est toujours Autour de la parole Donne Le temps Dans la parole Ayez le temps De méditer La parole De Dieu La Bible Dit Que cette parole Josué chapitre 1 verset Oui Que cette parole De la loi Ne s'éloigne De ta bouche Médite Le jour Et nuit Bien aimé Médite la parole De Dieu Jour Et nuit Si tu veux Développer Ta foi Ne médite Ne médite pas La parole Chers prédicateurs Pour aller prêcher Médite la parole Pour toi même Parce que tu as Besoin De la parole Parce que je connais Je suis prédicateur Je connais Des prédicateurs Qui se lamentent Même plus que des chrétiens Parce qu'ils méditent La parole Pas pour eux même Cette parole Bénéficie A ceux qui écoutent Mais ça ne bénéficie Pas aux prédicateurs Mais tu dois Faire que la parole Puisse être d'abord Pour toi même Avant de les donner Aux autres Parce que la Bible dit Qu'on donne Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que tu as Que tu as adonné Tu dois remplir Ton coeur de la parole Médite Les jours et nuit C'est alors Que tu auras du succès C'est alors Que tu déciras Et c'est alors Que tu auras du succès Josué chapitre 1 verset 8 Le succès Des pas Du moment Et du temps Que tu donnes Autour de la parole Bien aimé La Bible dit Dans Matthieu chapitre 4 verset 4 L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toutes paroles Qui viennent de la bouche De l'éternel De toutes paroles Qui viennent de la bouche De l'éternel Et proverbe chapitre 4 verset 20 Il y a un verset clé Que j'aime beaucoup Proverbe chapitre 4 Verset 20 Mon fils soit attentif à mes paroles Surtout Surtout Les médias Écoutent la parole de Dieu Alléluia Alléluia Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un qui m'écoute Cette dette là Soit payée Je prie à ce que tu puisses Pourvoir financièrement À ce projet Seigneur Je prie à ce que Seigneur Tu puisses amener la paix Dans cette famille qui plaire Je vois ce mari Je vois cette maman Qui est en train de plaire Parce que les choses Ne vont pas dans sa famille Dans son foyer Seigneur Je prie Que tu puisses visiter Cette famille Seigneur Père je prie à ce que Cette personne qui est Sur le lit des malades Soit visitée par ta main puissance Tu es Dieu Ova Rafa C'est lui Le Dieu qui nous guérit Guéris ma soeur Guéris mon frère Sur ce lit des malades Qui est ta main puissante Jésus toi qui viens De m'apparaître maintenant Que tu puisses toucher Cette personne Seigneur que tu puisses Te canter cette situation Financière Seigneur Que tu puisses Te bloquer Ce voyage Oh Seigneur Au nom de Jésus Bravo Shabbat Abarababa Au nom de Jésus Que Dieu vous bénisse Continuez à nous suivre sur YouTube Chaque jour Nous mettons des vidéos Si ce n'est pas chaque jour On peut faire Quatre jours Mais nous continuerons A nous trouver Sur Facebook Sur notre compte Paul Ariel Malimtoto Et sur YouTube Sur le même C'est donc Paul Ariel Malimtoto Que Dieu vous bénisse Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada